Salut tout le monde, c'est Van Racky et on se retrouve aujourd'hui pour le douzième épisode de Super Mario Odyssey. Alors, la dernière fois nous avions donc fini entre guillemets le jeu, puisque nous avions vaincu Bowser. Et on s'était donc retrouvés dans ce monde qui est un hommage total à Super Mario 64, je l'avais bien compris, vous inquiétez pas. Quand je disais, à chaque fois qu'on récupérait une lune dans ce monde-ci, c'était une étoile, quand je disais c'est une étoile, c'est une étoile, c'est une étoile, c'était juste pour être un peu chiant. Et me moquer du truc, mais j'ai bien compris, c'était un gros hommage au jeu de la Nintendo 64, ne vous inquiétez pas. Tout le monde est un hommage, d'ailleurs il y a beaucoup de clins d'œil autres que ça dans toute cette partie du jeu. Alors, donc, maintenant nous allons commencer la partie complétion un peu plus poussée. Je ne sais pas comment ils font les gens pour sauter sur le... Je ne me rappelle plus comment on fait pour sauter sur le chapeau, quand on a l'air comme ça. Non. Ah bah laisse tomber, c'est pas grave. Allez, on va récupérer les petites pièces qui sont là. Et on ne va pas commencer par ce monde-ci. On va déjà commencer... On va essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre, on ne va pas faire dans le désordre non plus. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir ici qu'on n'a pas vu. Ça, par exemple, ça fait partie des hommages du jeu à la version 64, justement. Hop, je voulais récupérer ça. Hop là, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans ce tuyau-ci, par hasard ? Ouais, mais oui. Il n'y a pas besoin de vider l'eau avant. Ah, bah d'ailleurs, un des hommages, la musique. C'était la musique qu'il y avait à l'époque. Et ça, je peux vous dire qu'avec tout le temps que j'ai passé sur le jeu, sur la 64, elle est toujours dans ma tête, depuis toutes ces années, depuis plus de 20 ans. Là, parce qu'il est sorti en 96, le jeu. Voilà, quoi. Franchement, ça fait super plaisir. En plus, le principe des tableaux, c'était ce qu'il y avait à l'époque aussi, pour rentrer dans les niveaux. Et si je ne dis pas de bêtises, quand on rentre dans un tableau comme ça, il doit y avoir la petite musique de l'époque, quand on rentrait dans le niveau. Et ouais, c'est ça. Le petit son. Voilà. Donc, c'est un combat de boss, qu'on a déjà vu d'ailleurs, évidemment. Ça commence bien. Alors, comment je vais jusqu'à là-bas, parce que là, on est dans les nuages ? Sans eau, comment j'y vais, moi ? Ah, d'accord. Merci. Il est d'accord que si je n'arrive pas à récupérer de l'eau, ça ne va pas le faire. Ok, ça commence bien. Première mort. Ah, j'ai zéro pièce. Ah, c'est pas bon ça. Pas de pièce. Pas de pièce, pas de pièce. Du coup, ça me sort carrément du truc. Mais comment on fait pour le choper, lui ? On est bien d'accord que si je n'ai pas d'eau pour me recharger, je ne peux pas l'attaquer. Ouais. Comment ? Ah, moi, je connais l'eau limite, apparemment. C'est peut-être ça. Ouais, on a peut-être l'eau limitée, parce que je ne vois pas la bulle d'eau baisser. Donc, c'est peut-être ça, ouais. Apparemment. Apparemment. Dégage, 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 dégage. J'ai plus qu'un seul cœur, alors ça ne le fait pas, là. Boum, ça fait trois fois, là, que je touche. C'est bon. Ok. Et du coup, là, c'est vraiment des lunes. C'est vraiment des lunes, quand même, ici. Ok. Alors, je dois bien avouer que je suis tombé sur le total de lunes qu'il y a dans le jeu. Enfin, je pense que c'est le bon. Je ne pense pas m'être fait en tout loupé. Semble-t-il qu'il y ait 999 lunes au total dans le jeu. Donc, à moins de faire 100 épisodes, je ne pense pas qu'on complétera les 800 qui nous manquent. Est-ce que si on y retourne, ça nous retourne... Encore une lune ou pas ? On va essayer. Maintenant qu'on a compris qu'il n'y avait pas besoin de récupérer de l'eau. Ça va le faire. Allez, autre. Un coup. Je ne sais pas du tout, c'est pour voir. Parce que comme dans le magasin, on peut en faire mais je ne sais pas combien... On peut en récupérer je ne sais pas combien. J'aimerais bien savoir si là, on en récupère d'autres encore. Dans une certaine limite évidemment, mais j'aimerais bien savoir. Ou si ça ne nous donne rien du tout. Ou des lunes transparentes qui ne nous donnent que des pièces. Et celle-là, j'aimerais bien savoir qui ce pied nous donne si on le rebat à nouveau. Et de deux. Maintenant que j'ai compris le principe, ça va aller plus vite. Ah mais si j'avais peur de plus avoir d'eau. Souvenez-vous, dans le pays où on l'a combattu le premier coup, notre bulle se déchargeait. Donc il fallait retourner dans l'eau pour recharger notre bulle. Donc c'est pour ça que j'avais un petit doute là-dessus. Ok, tu en envoies combien là ? Et tu ne redescends pas, un jour ? Non, apparemment elle a décidé de pouvoir redescendre aujourd'hui. Allez, redescend. Que je puisse passer out sur, descend. Là, il ne faut pas redescendre le bougre. Mais pourquoi ? C'est moi qui suis descendu depuis. Maintenant, je ne peux pas monter plus. Ah ouais, tout à l'heure, il est descendu aussi sec. Et puis là, il nous lance 50 attaques. A moins que ce soit vraiment une version plus dure. Non, je ne peux pas l'attaquer du tout. À moins qu'il fallait l'attaquer de près comme ça. Eh merde. Zut, je n'ai pas de pièce. Ça met du pulse carrément. D'accord, il ne se passe rien. Il n'y a vraiment pas de game over. Je mets en pause l'enregistrement deux petites secondes. Je regarde si... Non, attends. On ne va pas passer tout l'épisode là-dessus. Donc, je mets en pause. Et on se retrouve une fois que je l'ai vaincu. Voilà. Alors, non, en fait, ce n'était pas du tout un bug. J'ai cru que c'était bugué et qu'il ne voulait pas redescendre. Mais en fait, non. Il faut vraiment l'attaquer depuis le côté. Alors, c'est peut-être une nouvelle lune. Je ne sais pas. Voyons voir. Il y a peut-être vraiment une autre lune. À nouveau. Ah non, non. Elle est transparente. Donc, non, il n'y a pas d'autre lune. Alors, je ne sais pas pourquoi cette fois, il ne redescendait pas. Il a fallu que j'attaque par le côté. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ça va me donner des pièces. Mais vous l'avez déjà eu ou vous ne voulez pas la faire la petite musique ? Allez. Allez, ressortez. Ah non, ça ne m'a même pas redonné des pièces. Je suis vraiment à sec de chez à sec au niveau pièces. Alors là. Vous voyez, comme j'ai tout dépensé pour... Ou alors, il faut sortir par le même tuyau. Comme j'ai tout dépensé avec les étoiles du magasin. C'est pour ça, c'est pour ça. J'avais dit qu'on ne ferait pas ce niveau-là. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça ? Je suis souhaité qu'il y a une lune à récupérer parce qu'il faut l'emmener avec quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, attends. Je peux remonter avec le gland qui est au fond. Avec la graine qui est au fond. Ah ouais, je peux remonter. Bon, finalement, on va passer cet épisode-là sur ce monde-là. On referait un autre monde la prochaine fois. C'est peut-être un peu petit pour ça, non ? Ah ouais, ce n'est pas la bonne. Il faut que j'en trouve une plus grande pour ici. Celle-là, le vaille. Ouais, c'est ça. Ah bah tiens, regarde. Comme quoi, ce n'est pas vraiment à la même taille du tout. Effectivement. Ah, c'est juste pour faire un raccourci pour remonter ici. Ok. Ah, un mouton. Un mouton. Et ça, ça nous emmène... Ça nous emmène sous la lune ? Non, non, le pays des neiges. D'accord. Une lune. Bon. Ok. Ah, d'accord. C'est celle qu'on voyait juste ici. Ok. Avec les petits pingouins qui sont envolés. C'est bizarre, d'ailleurs. Les pingouins ne volent pas, logiquement. Ou si, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais qu'il y en a soit les manchots, soit les pingouins, soit les... Je ne sais plus lesquels qui ne volent pas. Mais ce n'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Ah oui, forcément. Ça roule moins bien comme ça. Ça roule moins bien. Bon. Ah oui, c'est vrai. Ouais, limite que je prenne possession d'un... D'un poisson, quoi. Alors, ces fameux blocs... Qu'on a libérés en finissant le monde de la lune. Qu'est-ce qu'ils font au juste ? D'accord, ils s'envolent. Ils éclatent. Ça a projeté plein de lunes partout. Ce drôle de rocher était probablement une météorite tombée de la lune. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui, ça en a rajouté un peu partout. Effectivement. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup... Ça ne augmente pas le total. Ça ne augmente pas le total des lunes, je ne crois pas. Mais ça en a... Ça en a débloqué certaines qui n'étaient pas disponibles, en l'occurrence. Sur le moment. Effectivement, il y en a partout. Et ce passage-là, il nous fait quoi ? C'est un peu confus ce que je fais, là. Au lieu de se concentrer sur un seul... Il dit quoi, lui. L'exivtance de ce circuit doit être gardée secrète. Lui. Et je concours comment ? En prenant possession de lui ? Non. Comment je fais la course, là ? Vous êtes bien gentil, mais comment je fais la course, moi ? Le niveau est autrement plus élevé, ici, oui, d'accord. Mais comment je participe ? Ah, c'est lui ? Ah, c'est lui que je peux prendre. Ok. La grande maîtrise du rebond ne sera pas trop. Le maître peut partir avec une lune. Oui, puis après on retourne au château de Peach. C'était pas prévu que je vienne ici. Surtout que si je faisais pas le monde de Peach, là, le royaume champignon, c'était prévu que je retourne au premier pour lui faire dans l'ordre, quoi. Alors c'est B, pour sauter. Oui. Effectivement, c'est plus compliqué que la dernière fois. La dernière fois, on aurait pris une distance pas possible. Il n'arrive pas à faire mieux quatrième. Ah, merde. Crudit. Allez. J'ai le doigt qu'il glisse du joystick en plus. C'est même au point que j'en sois cinquième, quoi. Oh la vache. Quand je disais que je ne fais pas toutes les lunes avec vous, c'est à cause de ça. C'est parce que je sais très bien que... Il y en a beaucoup que je n'arriverai pas à faire facilement. Ouais, effectivement. Dépêche-toi, là. Allez, deuxième, deuxième. Oh punaise que c'était tendu ! Oh purée ! Il était juste derrière moi, l'autre. Oh la vache ! Oh, c'était tendu, quoi. Ah, le premier tour, je l'ai totalement loupé, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, quoi. Comme promis, voici la lune, tant mérité. Merci. Ah oui, et puis il y a d'autres niveaux, parce que ça, c'est le niveau 1. Ça, c'est que le niveau 1, en plus. Ok, bon, en attendant, on a dit qu'il retournait au pays du royaume champignon. Ben, celui-là, je n'ai pas fait grand-chose, à vrai dire. Hop. Quelques petites piécettes, ça ne fait pas de mal. On va peut-être essayer d'acceler le mouvement. Ça fait déjà 20 minutes, je n'ai rien fait du tout. Bon, j'ai quand même débloqué ça. Débloqué ce passage. Eh bien, celui-là, on a combien de lunes ? 183, il en faut 250 pour débloquer le prochain truc. Vous voyez le genre, quoi. On n'est pas prêt d'être au bouffe. Ouh, il y en avait là-haut. Mais zut, bon, topi. Allez, avance. Ok, cette fois, c'est lui qu'il faut rebattre. Il doit y avoir tous les boss dans ce niveau-là. Tous les tableaux des boss, en plus des autres lunes, évidemment. Je ne sais plus comment on le bat, lui, par contre. Comment on fait pour le battre, lui ? On ne peut pas se lancer nous vomir dessus, ou je ne sais plus quoi. Pour faire un passage, il faut peut-être lui renvoyer ses machins. Non, non, il faut juste attendre, c'est ça. Allez, zut. Ouais, il faut juste attendre. Esquiver les trucs et puis attendre. Voilà. Voilà. Hop, 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 on attendre, on attendre, on attendre. Il va y aller bien nous vomir dessus. Gentiment. Voilà. Arrête-en. Ah, zut. Boum, et de deux. C'est le quelqu'un à cœur. C'est le quelqu'un à cœur, ici. Merci. Je crois savoir que le troisième, s'il est pareil que dans le premier coup qu'on l'a fait, il va falloir sauter de plateforme en plateforme. Ça va être un peu plus chaud que juste avancer. Ah, zut. Je ne l'avais pas vu arriver, celui-là. Il m'est littéralement tombé dessus. Allez, c'est ça. Il faut carrément sauter comme ça. Et puis éviter même ce qu'il nous renvoie dessus. Parce qu'il nous renvoie évidemment dessus. Évidemment. Il y avait un trou. Il a fallu que je tombe dans le trou. Hop ! Et deux, trois. C'est bon. On n'est pas mort cette fois contre lui. Non, j'ai réussi à mourir quand même. Il faut dire qu'il n'y avait pas de trucs pour récupérer de la vie aussi. C'est peut-être pour ça. Là, c'était plus facile parce qu'il y avait quand même des bidules qui nous rendaient de la vie. Bon. Ça, c'est une arbre. On ne peut pas le passer. Ça, c'est un peu lourd. Bon. Tac. Ça, c'est fait. On va peut-être... Ah non, c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut secouer les manettes pour avancer. Ouh là. Alors, on a dit qu'il y avait des pièces là-dessus. Attention, Mario. Merci. Allez. Merci. Voilà. Il va falloir que je trouve comment on fait pour rebondir sur le chapeau. Parce que je ne sais plus du tout comment on fait pour... Quand le chapeau est en l'air pour accélérer dessus et rebondir. Je sais qu'on peut... C'est comme ça qu'ils font dans le speedrun d'ailleurs. Ah, il danse avec nous le toutou. C'est excellent. Coucou. Merci. Attends. Oh, c'est juste pour ça. Puis quelques petites pièces. Ok. J'ai vu des pièces violettes là-bas d'ailleurs. Ah, une autre tour. Cela signifierait-il qu'il y aurait un autre tableau. Voilà. C'est juste des pièces jaunes. Des pièces normales. Ça tombe bien. J'en ai plus de toute façon. Allez. D'accord. C'est pas du tout ce que je comptais faire. Je tiens à le préciser. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas touché au jeu. Du coup, je ne sais plus comment on fait. Hop. Il n'y a pas quelque chose là. Non. Donc, on va redescendre. On va entrer dans la tour. S'il y a une porte, évidemment. Et voir qui on va affronter cette fois. Oh. Ah. I. Ah. Oui. Ouh. J'aime pas lui. Il n'est pas cool du tout. Ah. Et il y en a deux. Attends. Il est où le tank ? Il est là. Ah. Puis, directement, ils sont sur cette phase-là. Attends. Il y a deux tanks. Là. Dégage, toi. Ça ne va pas le faire, sinon. Ah. Oui. Puis, ils font carrément deux angles différents d'attaque. Super. Ok. Ça va. Ça va qu'on ne peut pas attaquer autant qu'on veut. Allez. Mais pourquoi il y a trois visées plus loin ? Voilà. Il n'a pas visé assez haut, en fait. Il fallait que je me recule. Ok. 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 Donc là, ils vont rentrer en phase 2. À moins qu'ils aient fusionné, puis qu'il n'y en ait plus qu'un. Non, ils se reséparent à nouveau. D'accord. J'ai perdu un point de vie, d'ailleurs. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Encore. Ok. Ça va leur tourner là. Non. C'est quoi ça ? D'où ils nous font des attaques violettes téléguidées, là ? Wow. Il faut se calmer, les mecs, là. Wow. 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 Je n'écris pas de joy-con, là. On va repasser en joy-con normaux. Séparer. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Que je puisse viser comme il faut. Bon. Ah oui, pas oui, mais... Ah. Il est chaud, ce truc, là. C'est pas qu'ils sont téléguidés, c'est qu'ils se séparent en plusieurs. Il n'y a pas moyen de désactiver les mouvements des joy-con. Je vais faire au joystick plus au joy-con. Ça ne le fait pas, quoi. Mais j'ai déjà perdu deux points de vie, quoi. Mais allez. Mais pourquoi ça ne le touche pas ? Pourquoi ça ne le touche pas, bornelles ? Ah ben, c'est qu'il y a un truc qui pourrait m'en donner de la vie, ce serait cool. Attends. Dans les options. Alors, zut. Dans les options. Pas moyen de... Paramètres des commandes. Utiliser commande par mouvement. Non, voilà. Ouh, mieux. Voilà, c'est bon. Ah ben, voilà. Ma vache, j'ai cru qu'il me fonçait dessus. Il me fonçait dessus, vous me direz. J'ai cru qu'il allait me foncer, me toucher, quoi. Ah oui, par contre, attends. Oui, je suis. S'il n'y a plus les mouvements, je peux remettre le creep. Ce serait peut-être plus facile. Voilà. Sinon, les joy-cons comme ça, ce n'est pas facile à contrôler. Ah oui, ok. Bon. Je crois que je n'ai pas le niveau pour le battre, lui. Je crois que je n'ai pas le niveau pour le battre. Est-ce qu'il y a moyen de tirer avec autre chose que A, en fait ? Est-ce qu'il s'appelle ne vraiment pas être doué ? Allez, hop, on y retourne. Ah, bah oui. On va tirer avec n'importe quelle touche, en fait. Enfin, n'importe lequel des quatre. Ah, B, X, Y. Ah, je n'arrive pas à trouver un bon mode de mouvement, en fait. Je n'aperçois que juste bouger au joystick, c'est pas si évident que ça. Étant donné que c'est le même petit doigt qui appuie sur la touche pour tirer, après. Donc, soit tu diriges, soit tu tires. Du coup, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas au point, toi. C'est moi qui ne suis pas doué aussi, hein. Ça joue aussi dans ce problème. On est bien d'accord. Aïeux. Ah, ils se sont re-séparés. Ah, bon. Ça, c'est pas bien, ça. Je crois qu'il y avait deux phases, il n'y en a pas trois, avec eux. Une fois que j'ai fait toutes ces boule-reaux sur le dos, là, puis que je l'ai toquées. C'est ça, c'est fini. Je ne sais plus. Est-ce qu'une fois que j'ai fait ça, c'est bien la phase finale, ouais, ouais, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Nickel. Voilà. Pas doué, mais j'arrive quand même. Tiens, un petit coup d'oriqué. Bon, on en a fait combien ? Onze ? Ça ne fait pas beaucoup, quand même. Onze en une demi-heure. Rendez-vous compte du temps qu'il faudrait pour atteindre les 900 et quelques. Ah, bah c'est là qu'il faut amener les petites graines, en fait. D'accord, bah s'il faut parcourir tout le royaume avec les graines, juste ici. Merci, quoi. Voilà, attends. Mais. Le son de l'époque. Bon. Il n'y en a pas une dans le coin, là, que je puisse lui ramener, déjà. Il y a des trucs partout, c'est dingue. Ce jeu, tu n'arrêtes jamais, quoi. Tu sais qu'une fois que tu t'es lancé dedans, tu n'arrêtes pas, quoi. Une fois que tu t'es lancé dans ce jeu, tu ne peux jamais t'arrêter, parce que tu te croises toutes les deux secondes un nouveau truc. Il paraît qu'on peut jouer à Portrait Craché au Pays des Nuages. Ouais. Ah, il y a des pièces violettes là-haut, tiens. Ah non, 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 non. Tu remontes. Mais je ne veux pas sauter en avant, je veux sauter normal. Mais il se fout de moi. Il se moque de moi. Ah, il s'était mis debout, au-dessus. Alors, pourquoi depuis tout à l'heure, il ne veut pas ? Ah, ben voilà. Bon. Ok, première fusée qu'on croise. Et puis on s'arrêtera là, ça fait déjà 40 minutes. Ah, c'est quoi ? Portrait Craché, Portrait Craché ! Qui veut tirer un beau portrait ? Si tu parviens à remettre les différents éléments à leur place, je te donnerai une lune. Tu veux essayer ? Il est 3h30 du matin, je ne sais pas si je suis bien en forme pour me souvenir des choses. Fantastique, je t'en prie, monte sur la scène. Oui, grâce à mes voisins, je suis obligé d'enregistrer de nuit. Ils font la fiesta tout le temps, c'est énervant. Laisse-moi t'expliquer comment se déroule une partie de Portrait Craché. Oui, merci, c'est très gentil. C'est simple, l'objectif est de remettre en ordre les morceaux de bouille qui ont été éparpillés. Pour ce faire, utilise la champimorphose afin de déplacer et de faire... Pivoter les différents éléments. A chaque fois que tu places un élément, il disparaît. Mieux les éléments sont placés, plus tu gagnes de points. Pour l'emporter, tu dois obtenir au moins 60. Mais ça ne coûte rien de faire mieux. Oui, c'est parti, casse-toi la tête pour recréer la bouille la plus fidèle possible. Ah, oui, d'accord. Il y a un temps limité ? Non, il n'y a pas de temps limité. Ok, alors... La moustache, c'est facile, ça. Est-ce que c'est juste le bon emplacement ou... Non, 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 non. Ou est-ce qu'il faut que ce soit forcément... Poser au bon endroit ? Ça va te donner une tête bizarre, hein. Désolé, Mario. Ça va te donner une tête franchement... Franchement étrange. Viens me parler quand tu as terminé. Euh, oui. Attends, Mario, il a des crans ou des petits sourcils ? Non, c'est ceux-là, je crois. Ah, il faut se souvenir où j'ai mis les yeux aussi, quoi. Merci, hein. Ça va te donner un truc franchement bizarre. J'ose même pas imaginer la tête de Mario. J'ose même pas imaginer la tête de Mario. Oui, j'ai terminé, oui. Alors, voyons voir ce que ça donne. Souviens-toi qu'il faut au moins 60 points pour pouvoir crier victoire. Ah, c'est quand même pas mal. C'est pas si mal que ça. La vache. Je vais prendre une capture. Mais j'ai bien visé quand même, la vache. Ça donne pas trop mal. Bon, il a une tête un peu bizarre. Mais c'est pas si mal que ça. 84. 84 points. Tu vas laisser ton coup comme promis. Tu repars avec une lune. Bah ouais, merci. La vache, la tête de Mario, quoi. Ah, ok. Non, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Il y a un deuxième niveau, ou comment ça se passe ? J'ai envie de remettre encore une... J'ai augmenté un peu la difficulté. Ouais, mais est-ce que t'as une autre lune ? Ah, oui, il a une autre lune. Vas-y, on va essayer. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, la tête de Mario. À l'origine. Ah, d'accord, les sourcils sont vraiment plus hauts que les yeux. Ok, alors, sans souvenir, c'est comme ça. Le nez par-dessus les yeux. Ok. Ok. 80 points. Ah, il faut que j'arrive à faire au moins la même chose que ce que j'ai fait, quoi. Ah, mais... What ? Quoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il dit ? Où ? Comment ? Quoi ? Je... Quoi ? C'est dégueulasse. Alors, non seulement il faut que je me souvienne où j'ai mis les éléments, mais en plus il faut se souvenir... De la tête de Mario. Comment elle est ? Attends. Hop. Ouais. Ça va être pire, je crois, avec le premier coup. Mais c'est dégueulasse, ce jeu. Vas-y, ça, là. Ça. On va le mettre à peu près... Je ne sais pas, moi. On va mettre ça à peu près là. Comme ça. Je ne sais pas. Vas-y. Mais prends-la, ta moustache, là. Merci. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Le nez, je l'ai mis à peu près par là. Donc, on va mettre la moustache à peu près, je ne sais pas, moi. Comme ça. Ouais, à peu près là. Comme ça. À peu près, hein. Il faut vraiment faire de l'à peu près. Parce que là, je ne sais pas du tout comment s'est placé, le visage. Et puis, on va mettre ça à peu près là, comme ça, hein. Environ, hein. Hein, je doserai par là. Quelque chose comme ça. Vas-y. Ouais. Au moins 80, hein. J'ai fait 83 ou 4 le coup précédent, là. Magnifique. Oh mon dieu. Oh mon dieu. 81. Mais à un point près, à deux points près, je n'étais pas dans les normes. Oh la vache. Cette tête. Ne me dis pas qu'ils ont pire encore. Plus du tout le contour. Attends. Non, mais je ne le ferai pas. Mais est-ce qu'il y a un niveau supérieur ? Ah non, non, non. Non, laisse tomber. C'est bon. J'ai donné. Bon, on va se quitter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Un Mario biscornu comme ça, ça va le faire. On se retrouve très vite pour continuer à collecter les lunes. Et partir sur la prochaine destination. Dès qu'on aura débloqué ce qu'il faut. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.